Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau crash test mais aussi un tuto make-up. Donc du coup, comme vous avez vu dans le titre, récemment j'ai reçu le fond de teint de chez NYX et donc la base par la même occasion de leur nouvelle collection, la Can't Stop, Won't Stop. On en entend énormément parler, enfin on en a entendu énormément parler sur YouTube ces derniers temps par rapport à la sortie du fond de teint. Alors c'est un fond de teint qui promet d'être mat et qui tient 24h. Moi je n'y crois pas tellement, après si vous vous y croyez, regardez plutôt la vidéo de Sandrea qui a fait vraiment un test sur 24h et je peux vous dire qu'il ne tient pas 24h. Bref, donc du coup je me suis dit du fait que j'ai une peau mixte, ça sera vraiment le fond de teint idéal pour moi sachant que j'aime particulièrement avoir un teint mat. Donc on va tester ça aujourd'hui. Alors je ne pourrais pas le tester sur la durée parce que tout simplement comme toutes les semaines, je filme les jeudis soir. Encore là, je filme un petit peu plus tôt que d'habitude parce qu'on a eu un petit changement mais ça peut-être que j'en parlerai plus tard ou peut-être pas du tout, je ne sais pas encore. Il est 17h45 habituellement, je filme à 18h45. Donc là j'ai une heure d'avance. Mais bon, ça ne change pas le fait que je ne peux pas tester ce fond de teint sur la durée tout simplement parce que c'est la fin de soirée et je ne vais pas vous faire une update pour 3h. Je ne pense pas faire une update tout simplement parce que ça a été fait et refait des centaines de fois donc vous savez que ce fond de teint est fiable pour à peu près au moins 12h. Je vais déjà tester le résultat, savoir s'il est mat et puis voir si c'est ma bonne teinte parce que je n'en ai vraiment aucune idée. Avant toute chose, on va commencer par la base. Donc la base Can't Stop ou Won't Stop se présente comme ceci. Vous devez entendre mon chien aboyer derrière, j'en ai rien à foutre parce que j'en ai marre de couper au montage à chaque fois qu'il aboie. Bref. Donc, quand le mat s'impose, cette formule mat confortable prépare votre peau à l'application d'un fond de teint très doux. Pour l'utiliser, appliquez uniformément sur la peau et tapotez délicatement pour fixer. Complétez ce look avec notre fond de teint couvrant mat de la même collection. Donc, celui-ci. C'est bien ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, c'est un flacon de 25ml. Ok. Alors déjà, ça se présente comme ça. Donc c'est assez épais. Je vais déjà en mettre un tout petit peu. Putain la vache, c'est même compliqué de le sortir. Ok, ça a giclé. Alors, on va étaler comme ils disent. Et on tapote. Bon. Alors, premier avis déjà. C'est vrai que la texture est super épaisse. Quand on l'applique, ça s'applique assez bien. Par contre, je sens ma peau qui est tirée. On sent que ça ne va pas partir. On sent que ça veut rester accroché. Et que... Et que... Alors, par contre, je remarque quelque chose de super agréable. C'est que ça me rend la peau toute douce. Waouh ! J'ai la peau vraiment douce, je vous assure. C'est trop étonnant. C'est bizarre. Waouh ! Bon. Eh bien, écoutez, maintenant, on va appliquer le fond de teint. Donc, pour ce qui est du fond de teint, c'est un flacon de 30 ml. Donc, ça dit que c'est un fond de teint couvrant. Matte Finish, qui tient 24 heures, donc ça, non. Et donc, j'ai pris la couleur Vanilla. Alors, à ce que j'ai vu... Alors, donc, on va secouer tout ça. Je vais l'appliquer au blender, parce que c'est ma petite habitude en ce moment. J'applique tous mes fonds de teint avec mon blender. J'en suis fan totalement. Donc, je vais mettre une pompe pleine. Bon, ça m'a l'air d'être un peu jaune. Quoique, ça m'a l'air d'être la bonne teinte. Alors, après, c'est sûr qu'avec l'éclairage artificiel, je ressors toujours plus blanche. Alors, en ce qui concerne la couvrance, elle est pas mal du tout. Donc, une pompe, ça suffit pour faire la moitié du visage. Eh ben, écoute, on va en mettre une deuxième pour faire l'autre moitié. La couvrance est très bien. Franchement, euh... Bon, bah écoutez, on est pas mal. Bon, mis à part que là, j'ai quelques boutons. Mais bon, c'est plus le relief qu'on voit que le bouton en lui-même. Je suis quand même très, très étonnée du fond de teint parce que, bon, là, c'est vrai que je parais très blanche par rapport au reste de mon visage. Mais je suis quand même très étonnée parce que c'est vrai qu'il a une très, très bonne couvrance. Et j'ai pas l'air que... Je brille pas plus que ça, quoi. C'est... C'est vraiment incroyable. Alors, je vais quand même poudrer pour quand même fixer le teint, hein, enfin, le fond de teint. Mais je suis vraiment très, très contente du résultat de ce fond de teint. Écoutez, j'ai rien d'autre à dire dessus. Je suis fan totalement. Ça change complètement des autres que j'ai pu tester. Enfin, j'en ai pas testé des centaines et des milliers, hein, mais... Ouais, bah, je suis très, très étonnée. Je vais poudrer le visage. Donc, comme d'habitude, j'utilise ma poudre de chez Sephora, la Beauty Amplifier, que j'applique avec un pinceau de chez Yves Rocher. Voilà, maintenant que le visage est poudré, on va passer au reste du make-up. Alors, je vais réessayer pour cette vidéo de faire un contouring. On va l'essayer, hein. Plus on le fait, plus on a la technique. Donc, autant le faire, hein. Mon pinceau propre, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est propre ? Je ne me ferai pas avoir cette fois. Ensuite, on va passer au blush. Donc, je vais réutiliser ma petite palette de chez Zoéva, la Sweet Glamour. Je vais utiliser mon pinceau de chez Kiko. En ce qui concerne highlighter, cette fois, je vais reprendre mon highlighter de chez Yves Rocher. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Pour le pinceau, en fait, ce qui est chiant en ce moment, c'est que j'ai tous mes pinceaux qui sont sales. Il faut absolument que je les lave ce soir. Ça serait bien, hein. Voilà pourquoi. Je l'ai humidifié un petit peu, mais je ne sais pas si vraiment ça fonctionnera. Ça ne fonctionne pas. Non, pas du tout. C'est bouffonne. Mais qu'est-ce que t'es conne. Voilà. Je pense qu'on est pas mal, Yvoi, là. Il va falloir vraiment falloir que je lave tous mes pinceaux. Regardez-moi ça. Je ne sais même pas comment je vais faire mon tuto en make-up aujourd'hui. Bref, ce n'est pas bien grave. Voilà pour le teint. On a juste l'impression, en fait, que ça fait une barre rose. Non, ce n'est pas qu'une impression. Ça fait... Ah, putain. Je vous jure, alors. Bon, voilà. Donc, cette fois-ci, le teint, c'est bon. On est pas mal. On va passer maintenant aux yeux. J'ai bien envie de tester un truc assez coloré aujourd'hui. Je vous avais dit dans mes make-up nouveautés que dans la palette Icy de chez Zoéva, j'aimerais vraiment tester le rouge, le vert ou le bleu. Je pense que je vais tester le vert, enfin, le kaki, parce qu'en plus, j'ai un pull qui est un peu dans ces couleurs-là. Je pense que je vais tester le vert. Ouais, ouais, ouais. Alors, par contre, qu'est-ce que je vais mettre en creux de paupière ? C'est bon, j'ai trouvé. Je pense que ça fera l'affaire. Alors, je ne suis pas sûre du mélange de couleurs, mais bon, on va tester. Je vais prendre la palette Huda Beauty et je vais utiliser cette couleur-là en creux de paupière. Elle s'appelle Suède. C'est un espèce de gris marronné. Je pense que ça pourrait. On va tester vraiment. Je ne suis pas sûre de mon coup, mais on va tester. Le pinceau, j'utilise un de chez Zoéva, le numéro 142 pour... Normalement, c'est concealer, mais bon, j'utilise en général pour le creux de paupière. Et c'est le seul qui est propre, hein. Ne me jugez pas. J'espère juste... On va bien tapoter, les gars, parce que je sens... Je ne sais pas. On teste. Bon, ça m'a l'air bien. J'ai quand même vérifié, parce que bon, du fait que j'ai les paupières tombantes, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Bon, maintenant, on va passer à la couleur verte. En tout premier lieu, je vais faire un cut crease, parce que c'est la seule manière de faire tenir ces fards à paupières sur mes yeux. Donc, pour le cut crease, comme d'habitude, je vais utiliser le lit de lingerie de chez NYX. Que je vais appliquer avec mon petit pinceau qui est ici, un pinceau plat. Bon, là, il est sale. Excusez-moi, j'enlève ça parce que j'ai un mal de crâne pas possible. Ça ne va pas du tout le faire. Oh, le mal de crâne inconsidérable que je me tape ! Bon, alors, pour le résultat, alors forcément, avec lunettes, vous n'allez pas bien voir. Mais je trouve que la couleur est très belle, malgré qu'elle soit bien poudreuse. J'ai vraiment l'impression que ça ne fait pas vert, quoi. C'est vrai que quand on regarde, moi, de là, je vois un vert. Après, à la caméra, ça donne quoi ? Oui, ça donne vert aussi, la couleur est là. Ça donne vert, mais on dirait que c'est... Ouais, ouais, c'est holographique, ça. Ça change en fonction de la lumière. Écoutez, j'approuve totalement, malgré le fait que ce soit très poudreux. Pourquoi pas, dans d'autres vidéos, tester le rouge et le bleu. Ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais vraiment, je suis assez contente. Alors, pas du résultat, parce que ce n'est pas encore terminé. On va faire un petit peu le coin externe. Je pense que je vais faire un petit marron. Je vais faire un petit marron. Je vais utiliser la couleur Coco de la palette Huda Beauty, donc c'est celle-ci. Bon, voilà pour ça. Maintenant, 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 je vais m'attaquer au liner, au crayon et au mascara. Mais je ne vais pas vous montrer ces étapes. C'est exactement les mêmes produits et la même chose. Donc, on se retrouve juste après. Me voici donc de retour. Alors, Anne-Éco a essayé de faire un trait liner. Je ne suis pas très convaincue. Bref, ce n'est pas grave. Et je vais terminer donc ce make-up par le make-up des sourcils. Parce que oui, j'ai enfin fait mes sourcils. Après deux mois d'attente, j'ai enfin fait mes sourcils lundi. J'en avais besoin, même si la fille sur qui je suis tombée m'a fait n'importe quoi. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Comme d'habitude, j'utilise ma petite palette de chez Catrice Cosmetics. J'ai utilisé la couleur la plus foncée, celle que j'utilise le plus. Donc, voilà pour ce make-up. Alors, à la base, comme je vous ai dit, je voulais faire quelque chose de coloré. Ça n'a pas été le cas. Mais bon, c'est pas grave. Je me rattraperai une prochaine fois. Je n'ai pas envie de mettre de rouge à lèvres parce que je n'ai pas envie vraiment. Je pense qu'on est pas mal. Si, je vais quand même mettre du rouge à lèvres. Pour le rouge à lèvres, je vais utiliser... Ça fait un an que je l'ai. Celui-là, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. De chez Urban Decay. C'est la teinte Scorched. Scorchite. Donc, c'est un métallique. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Il est ultra crémeux. Je ne m'en rappelais pas. Bref, mais il est juste magnifique. Voilà. Cette fois-ci, le make-up est terminé. Donc, j'espère qu'il vous plaît. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je finis avec les lunettes complètement dégueulasses et remplies de poudre. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et à me laisser un gros pouce bleu. Ça me fera toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et on se retrouve au plus vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, vive les pandas ! Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz